Il y a plus de 60 ans, à la radio japonaise, on écoutait beaucoup de musique étrangère. Alors non, on n'écoutait pas du Elvis Presley, on écoutait peut-être un peu les Beach Boys, mais on écoutait surtout de la chanson française. A cette époque, les japonais adoraient nos vedettes françaises, comme Sylvie Vertan, France Gall, mais surtout Michel Polnareff. Mais alors comment est-ce que notre musique a pu s'exporter à l'autre bout du globe ? Et qu'est-ce qui a fait le succès de nos nombreux artistes français au pays du soleil levant ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Générique. Revenons en 1930. A cette époque, au Japon, c'est pas la joie. En effet, le pays traverse une crise économique majeure et peine à se procurer les matières premières et ressources alimentaires qui lui sont nécessaires. Dans cette ambiance un peu morose, le succès d'une luxueuse gazette musicale se nommant Mon Paris va créer un engouement pour la capitale française et son mode de vie. Les plus grands standards de la chanson française sont alors adaptés en japonais, surtout ceux évoquant Paris. C'est en 1932, avec la chanson Parlez-moi d'amour de Lucienne Boyer, que le terme chanson va être adopté pour ce nouveau genre. C'est de là que débute l'importation de chansons originales interprétées par des artistes français. Avant la Seconde Guerre mondiale, la chanson française se développe tranquillement au Japon, mais va très vite connaître un pic de popularité grâce à la sortie d'une compilation. Cette compilation, elle est vendue par la maison de disques Columbia en 1938 et elle s'appelle Chanson de Paris. Il s'agit alors d'un album très coûteux, environ dix fois plus cher qu'un disque classique, mais ça va surtout pas l'empêcher de cartonner. On y retrouve notamment le jeune Charles Trenet, mais surtout la chanteuse à la mode à l'époque au Japon, Damia et sa chanson Mon cœur est un océan. Voilà pour les débuts et les balbutiements de la chanson française au Japon. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Si la chanson française n'était qu'un style émergent au pays du soleil levant, il va bientôt prendre une toute autre dimension. Et particulièrement à partir des années 50. Et tout cela, c'est grâce à un homme nommé Eyo Nachiwara. Je prononce sûrement très mal, désolé. Neveu d'un célèbre peintre japonais, Eyo a passé plusieurs années à Paris avec son oncle à sillonner les cabarets de la capitale et à applaudir les plus grandes vedettes. Une fois rentré au Japon, il va devenir le plus virulent et enthousiaste promoteur de la chanson française, en animant notamment une célèbre émission de radio qui rassemble chaque dimanche plusieurs millions de japonais. La première artiste à se faire propulser, c'est Damia, dont on vient de parler. S'en suit Charles Trenet, dont la chanson La Mer va devenir le générique d'une célèbre émission japonaise. Mais Eyo Nachiwara va aussi aider Yvette Giraud. Yvette Giraud, ça vous parle pas ? Bah c'est normal, puisqu'elle est quasiment inconnue en France, car elle a fait toute sa carrière au Japon. Là-bas pour elle, c'est succès sur succès. Elle a même reçu l'ordre de la couronne précieuse, qui est l'équivalent de la Légion d'honneur en France. Mais il y a un truc avec le marché de la musique au Japon, c'est que les japonais, ils aiment pas trop écouter des musiques qu'ils comprennent pas. C'est pourquoi à l'époque, les chanteuses japonaises reprennent des grands classiques de la chanson française et les adaptent dans leur langue natale. C'est le cas de Yoshiko Ishii, autrice du livre « Sous le ciel de Paris, ça sent bon les omelettes ». Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Yoshiko, elle, fait traduire les chansons et chante les plus grands interprètes du patrimoine français. C'est par son biais que les japonais découvrent Charles Aznavour, Barbara et bien sûr Juliette Gréco, dont le succès fut retentissant dans les années 50. Leur concert affichait complet des semaines à l'avance. Ces artistes ont noué un lien si fort avec ce pays et ses auditeurs qu'ils sont encore aujourd'hui adorés, repris et chantés. Tout cela nous emmène tranquillement vers les années 60 et le sacre ultime de la chanson française au Japon. Une deuxième vague de talents étrangers arrive au Japon à la fin des années 50. L'économie japonaise d'après-guerre est florissante et les promoteurs peuvent se permettre d'engager les plus grandes stars. On parle de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Nat King Cole ou encore Miles Davis. Donc pas les plus mauvais. Mais en 1964, c'est un film français qui va cartonner au Japon qui s'appelle Chercher l'idole. Dans ce film, on y retrouve Sylvie Vartan qui chante cette musique que vous connaissez peut-être. Et là, le succès est directement au rendez-vous. La chanson Pour aller danser se classe numéro 1 dans les charts au Japon. Sylvie Vartan devient l'idole des adolescents et des adolescentes japonais et tourne même des publicités diffusées nationalement. C'est bien ! Ce succès favorise l'émergence des vedettes féminines du genre musical que l'on appelait à l'époque le yéyé. Et celle qui va très vite lui succéder, c'est d'ailleurs France Gall avec son titre Poupée de cire, poupée de sang. Elle aussi va se rendre en 1966 au Japon pour y effectuer une tournée nationale. Mais pas de chance, ça prend moins pour elle parce qu'elle s'est déplacée en même temps qu'un autre groupe en vogue à l'époque, les Beatles. À ce moment-là, personne ne résiste à la pop des Beatles, même pas le Japon. Les chanteurs et les chanteuses français vont alors se faire plus discrets. Seuls quelques artistes arrivent à tirer leur épingle du jeu. Enrico Macias, Charles Aznavour, mais surtout Salvatore Adamo qui va adapter beaucoup de ses musiques en japonais pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. Le Japon est définitivement tombé amoureux de la pop. Mais en France, on se dit, mais nous aussi on sait faire ça. Faut savoir qu'à cette époque, le marché de la musique au Japon, il est florissant. Économiquement, le pays se porte très bien. Ses ressortissants ont donc un gros pouvoir d'achat et achètent beaucoup de disques. C'est QFD. Les maisons de disques françaises ont alors poussé leur artiste star à aller se produire là-bas et à adapter certaines de leurs chansons dans leur langue. C'est comme ça que Johnny a interprété « Que je t'aime » en japonais. Pareil pour Joe Dassin qui a interprété « Champs-Elysées » dans la même langue. Mais bon, on va pas se mentir, en tant que Frenchie, c'est un peu compliqué de rivaliser avec des Beatles. Ou alors avec les petits nouveaux de l'époque, les Rolling Stones. Déjà, eux, pas comme les français, ils s'en fichaient de traduire leurs textes, plus que ça cartonnait quand même. C'est pour dire la popularité qu'ils avaient à l'époque. À cette époque, ce qu'on appelait alors la French Pop, ça représentait environ 20% des ventes de pop étrangères au Japon. C'est pas rien, c'est pas immense non plus. En fait, il n'y a qu'un seul artiste qui va vraiment réussir à percer pour de vrai au Japon. On part du recordman français de vente au Japon, Michel Polnareff. Les Japonais lui donnent les titres de prince, roi, superstar de la French Pop. Sa musique est décrite comme la rencontre du rock et de la romance. C'est le seul artiste français qui arrivera à se produire au Nippon Budokan Hall à Tokyo, là où les Beatles avaient joué un an avant. Mais petit à petit, les anglophones vont saisir le monopole de la chanson anglophone au Japon, et les artistes français seront de plus en plus à la peine. Bon alors ce chapitre s'appelle le déclin, mais rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Les artistes que j'ai cités ont tous cartonné en France, mais leur style de musique s'exportait globalement moins et était moins dans la tendance de ce qu'écoutaient les Japonais passés les années 80. Et c'est pas grave, les tendances ça va, ça vient, et pour la chanson française à l'époque, ça va plus que ça vient. Ou l'inverse. Non, c'est pas grave, oubliez. Quelques artistes se produisent toujours là-bas, mais on est loin des grandes salles comme le Nippon Budokan Hall. Les artistes à la mode à l'époque, comme Etienne Dao ou Téléphone, prévoient dans leurs agendas de tournée des dates au Japon, mais souvent beaucoup d'entre elles sont annulées, puisque ça vend plus assez de tickets. A partir des années 90, pour ce qui est de la chanson française, on ne peut pas trop en attendre plus. C'est en quelque sorte la fin de la belle épopée de la chanson française ou French Pop au Japon. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore des artistes de chansons françaises qui font carrière au Japon ? Eh bien oui, y en a. C'est le cas du phénomène Clémentine. Cette chanteuse est inconnue en France, mais depuis plus de 20 ans, elle connaît un grand succès au pays du soleil levant. Y a aussi la musique électronique qui cartonne aujourd'hui au Japon. Là-bas, David Guetta, c'est une star. Comme dans le monde entier, j'ai envie de dire. Mais pour conclure, peu de producteurs tentent l'aventure japonaise. Le marché étant si particulier, si complexe à déchiffrer, et avec des codes très différents de ceux de la France. Mais une artiste fait figure d'exception, et c'est Zaz. Et ça, vous l'avez pas vu venir, je suis sûr. Son succès repose sur la nostalgie de la chanson française au Japon. En plus de son répertoire, Zaz reprend les grands standards de la chanson française, avec un petit grain d'Edith Pierre dans la voix. Bah c'est pas moi qui le dit, je l'ai vu dans un article. Elle a même fait quelques apparitions à la télé japonaise, dans une en 2017, sur une émission d'apprentissage du français, qui s'appelait Apprenons avec Zaz. Insolite ! Et c'est la fin de cette vidéo que j'ai adoré créer, de l'écriture jusqu'au montage. Le sujet de la musique française au Japon est assez peu connu, donc j'espère que vous avez appris plein de choses, et que ça vous a intéressé. Comme d'âme, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, et à surtout vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501